Quand même, il y a une pression là. On va lâcher, il faut lâcher. Oui. D'accord ? Oui, c'est ça. J'ai eu la meilleure... J'ai l'impression que j'ai mis mon pull à l'envers. Bon, c'est pas grave. Non, ne fais pas comme ça. C'est de regarder comme ça. Bon, j'ai l'impression que c'est pas grave. Je pense... Ah, ça c'est des nouvelles. Ça veut dire que c'est des nouvelles. Oui, c'est vrai. Ma mère disait toujours, quand tu mets ton pull à l'envers, c'est des nouvelles. Exactement. Allez, on va commencer. Voilà, cette dame, cette charmante dame. Alors, il y a beaucoup de joie avec cette personne. Là, c'est mon guide qui va te donner l'information. Après, on va voir tout ça. Il y a beaucoup de joie avec votre maman. C'est votre maman. Voilà, Sylvie. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord, oui. Alors, je vais calmer tout parce que j'en ai besoin. Ok. Alors, d'accord. On est en train de me dire que c'est une dame qui a beaucoup souffert, d'accord, dans la maladie. Énormément. Elle ne méritait pas toute cette souffrance. Non, c'est vrai. Parce que c'est quelqu'un qui est généreuse. Vous voyez ? Énormément. Très généreuse. Elle aime tout le monde. Vous voyez ? Oui, c'est elle. C'est une maman poule. Complètement. Vous voyez ? À un moment, c'est une maman poule. Elle aime tout le monde. C'est quelqu'un qui... D'accord. Alors, elle est déjà là. Ça, c'est vrai. Elle arrive. Ouf ! Elle est... De toute façon, elle dit, poussez-vous, j'arrive. Ça ne m'étonne pas. Vous voyez ? Je prends ma place. J'ai des choses à dire et je vais les dire. Ah, super. Je suis là pour ça, pour l'entendre, vraiment. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle vous... Elle me dit, ma chérie, je te sers très fort. Très, très fort. Vous étiez très fusionnelle avec votre maman. J'ai l'impression qu'il y a cette fusion entre vous et elle. Elle me montre qu'elle vous sert très, très fort. Dites-moi, Sylvie, on a l'impression que vous avez un regret vis-à-vis de votre maman. Vous n'étiez pas là quand elle est partie ? Si, j'étais là. C'est vrai qu'elle était à l'hôpital. D'accord. Mais on est arrivés après, en fait. On est arrivés après. D'accord. Parce qu'elle me montre comme si vous... Vous savez, vous auriez aimé lui donner la main avant qu'elle parte. Vous voyez ? C'est vrai. L'accompagner. L'accompagner. Alors, elle est en train de me dire, je t'embrasse très, très, très fort. Je l'embrasse aussi, oui. Elle me dit, je suis... Comment dire ? Ne t'inquiète pas, je suis bien arrivée, elle dit. D'accord. On va voir tout ça. J'ai l'impression qu'elle a été accueillie par d'autres personnes, comme des sœurs. Vous voyez ? Elle me montre comme s'il y avait eu des... Elle a des sœurs, parce qu'elle me montre comme si... Alors, c'est des personnes comme des sœurs. Elle a été accueillie par d'autres personnes. Et elle me dit, on était toujours ensemble. Je vois de qui elle parle. Elle avait une sœur et deux belles sœurs très, très proches. Mais on a l'impression que c'est des sœurs, vous voyez ? Elles sont toujours ensemble. Prêtement ensemble. Et elles déconnent ensemble. Elle dit... Ça ne m'étonne pas. Et elles rigolent ensemble. D'accord ? Elle me dit, je les ai retrouvées. Elle m'a dit, ça a été une joie de les retrouver. Voilà. Donc, un autre, oui. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Vous avez une sœur, Sylvie ? Vous avez une sœur ? Oui. Parce qu'elle me montre que vous n'êtes pas la seule fille unique. Elle me montre une sœur. Oui. D'accord. D'accord. Alors, c'est des prénoms bien à l'européenne. Elle rigole parce qu'elle a des origines portugaises. Parce qu'elle parle... Qui c'est qui parle portugais ? Eh bien, mes parents les deux, ma maman me termine, tous les deux. Parce que j'entends le portugais, hein ? J'entends de... Oh my, oh my, oh my, oh... Que t'es danser, moi ? Que t'es danser, moi ? Que t'es danser, moi ? Que t'es danser. Que t'es danser, moi ? Elle danse, toi ? C'est ça. Elle est en train de me chanter ça. Oh my, oh my, oh my, oh... Et puis elle fait ça. Elle éclate les doigts. D'accord. Oui, oui. Bon, moi je suis d'origine portugaise, mais elle est en train de me chanter ça. D'accord. D'accord. Mais non, vous connaissez aussi. Elle, alors, vous savez, elle est en train de me dire, je ne souffre plus. Je ne souffre plus. Je ne suis plus dans la souffrance et je ne veux plus que tu souffres en croyant que je souffre encore. C'est terminé, elle dit tout ça. D'accord ? Une libération. Voilà, la libération. Et en plus, vous êtes quelqu'un de... Elle est en train de me dire que vous êtes quelqu'un qui... Votre maman, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. D'accord ? Et elle me dit, tu pries aussi. Tu pries beaucoup pour moi. J'entends toutes tes bénédictions. J'entends, je vous entends prier. Elle me dit, c'est des gros cadeaux. Elle me dit. C'est merveilleux. Elle me dit, pour moi, c'est des gros cadeaux. L'amour, il reste intact. Voilà. Aujourd'hui, je suis libérée de ce corps malade. De ce corps... Voilà. On a l'impression qu'elle s'est inquiétée pour vous, votre maman. À un moment donné, pour votre santé. Oui, j'ai des soucis de santé. Oui, j'étais très inquiète. Elle me montre comme si, aujourd'hui, vous étiez en contrôle au niveau de votre santé. Que vous étiez contrôlée au niveau de votre santé. Elle a eu peur pour vous. Elle a prié que ce soit elle qui, comment dire, qui est plus la maladie. Vous voyez ? D'accord. Je suis désolée, Sylvie, mais elle a besoin de vous le dire. Elle me dit, moi, j'ai vécu. J'ai été heureuse. Et j'ai tellement prié que ce soit moi qui ai la maladie. Tu vois, tu as encore des choses à vivre avec tes enfants et tes petits-enfants et de cette génération. Moi, j'ai vécu, elle dit. D'accord ? Oui. Elle a eu sa part de souffrance aussi. D'accord. Elle me dit, moi, j'ai vécu. J'ai vécu, j'ai eu des enfants adorables. J'ai eu ce qu'il fallait. Votre maman, ce n'est pas quelqu'un, je veux dire, elle a son petit napperon, ses petites affaires. C'est suffisant pour elle. Elle a cette connexion divine avec Dieu. C'est suffisant. Vous voyez, elle a ses meubles. Elle ne va pas changer constamment de meubles. C'est ses meubles. C'est presque ça. Vous voyez ? Elle est heureuse avec ce qu'elle avait. Elle me montre comme quoi elle a toujours peur de salir ses vêtements parce qu'elle fait des tâches. Elle cuisine beaucoup. Et elle met ses... Vous savez, elle me montre qu'elle met... Comment on appelait ça ? Les trucs qu'on met par-dessus, là. Ma mère me faisait pareil aussi. Mais elle me montre qu'elle met ça. Comme les tabillés ? Oui. Vous voyez qu'on met son manche. Elle n'aime pas les manches. Elle n'aime pas être serrée, elle me dit. C'est vrai. Pour que ça soit ouvert. C'est pas des gardanines. Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. C'est des tabillés pendant fil. Tabillés. Maintenant, on ne les utilise plus. C'est pour ça. Non, c'est vrai. On met un vieux t-shirt. Voilà. Elle me montre les tabliers. Vous savez ? On a l'impression qu'elle prépare des choses. Elle me dit. Qu'est-ce que j'en ai préparé ? Des portions de choses pour inviter la famille, pour que tout le monde vienne manger le dimanche à la maison. C'est vrai. C'était important. Elle me dit que c'était mon plaisir. Il y avait toujours de quoi manger, de toute façon, chez maman. Toujours. Toujours. Elle me fait. Maisigne. Elle me dit. Oui. Il y a toujours des choses à manger. Toujours. Vous voyez, votre papa est toujours vivant. Elle me montre que son mari est toujours vivant. Je vais lui demander à votre maman son prénom. Parce que c'est important aussi. Oui. D'accord. Ok. Alors. Elle me montre l'initial M. Je crois qu'il s'est composé. Voilà. Pour moi, c'est Maria. Elle me montre Maria. Maria. Elle me fait comme ça. C'est Victoire. C'est Marie Victoire. Maria Victoria. Voilà. Victoire. Maria Victoria. Elle me fait. Maria Victoria. C'est pas important. C'est vraiment la victoire, votre maman. C'est quelqu'un qui est toujours, je veux dire, elle a toujours la banane. Vous voyez, malgré la souffrance qu'elle a eue, elle essaye d'avoir la banane. C'est vrai. Vous savez, la douleur. Elle avait une force en elle quand même. La douleur qu'elle a eue, c'est comme si elle avait eu plusieurs accouchements, elle me dit. D'accord. Ça ne me donne pas. Elle a énormément, énormément de souffrance. Voilà. Alors. D'accord. Je vais lui demander la... Alors. Elle ne sait pas où elle n'a pas mal. Vous voyez. Elle me montre. Elle ne sait pas où elle n'a pas mal. Mais elle a mal toute cette partie de l'estomac. Toute cette partie-là. Le côlon, l'estomac, toute cette partie du bassin. Vous voyez, elle me montre là. Et après, elle ne sait plus où elle n'a pas mal. Tellement, ça diffuse dans tout le corps. C'était partout, effectivement. Ça diffuse dans tout le corps. D'accord. Elle a des choses à vous dire, mais elle me dit, tu lui en parleras après. Voilà. D'accord. 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 Sylvie, elle est en train de me dire, elle ne vous a jamais quitté. D'accord. Elle me dit, je ne t'ai jamais quitté. Je sens des odeurs de parfum. Elle adore les odeurs de fleurs. Oui. Vous voyez. C'est une bonne vraie fleur. Je sens le muguet ou des fleurs blanches. Vous voyez, elle me montre. Ce n'est pas le muguet. C'est des fleurs blanches. Elle me montre. Elle aime les roses. Elle aime les fleurs. De toute façon, elle aime tout. Mais elle me montre qu'elle me... Alors, j'ai l'impression... Comment ça s'appelle ? Les oeillets. C'est des oeillets. Ça sent le parfum d'oeillets. Oui. Oui, elle me montre les oeillets. Elle me montre les oeillets. Et ça, c'est une fleur qu'elle apprécie personnellement. Vous voyez, la fleur d'oeillets. Qui en baume, mais en même temps, qui reste suave. Voilà. Votre maman, c'est quelqu'un qui aime se parfumer. Elle me dit. Pour les occasions, elle aime se parfumer. Voilà. Elle aime un petit parfum à elle. Voilà. Un parfum qui sent fort. Oui. Elle a du caractère. Donc, il fallait quelque chose avec du caractère. Qui sent fort, elle me dit. Que ça sente et qu'elle sente. Parce que si ça ne sent plus pour elle, ce n'est plus un parfum. Mais elle le met en les occasions. Vous voyez ? Voilà. Deux fois, elle va en mettre, mais elle ne va mettre qu'une petite goutte qu'elle va mettre comme ça. Elle me montre. Oui. Voilà. Oui. Elle est délicate quand même. C'est une maman délicate tout en étant, vous voyez, très... Vous voyez, elle me fait penser à Barba Papa. Vous voyez ? Oui. Ah oui. Barba Papa et la maman qui, hop, qui couvre tous ses enfants. Vous voyez ? Elle me montre ça. Alors, elle me dit, on est un peu comme la famille Barba Papa. Oui, elle est bien, effectivement. Oui, oui, oui. On peut toujours entourer les siens. C'est ça. C'est exactement ça. Elle me montre, vous revenez de l'école, elle prépare du pain. Elle prépare du pain. Si elle peut chauffer, elle chauffe. Et elle met du beurre, elle me montre. Vous voyez ? Elle coupe des morceaux de pain pour chacun. Vous voyez ? Le goûter, c'est important. Mange, mange, mange. Mange, mange, mange. Mange, 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 elle dit. Voilà. Oui, il faut manger, toujours. Manger. Et puis, ce qui est à table, il faut manger. Manger, mange, mange, voilà. C'est à table. Après, c'est à table. Après, voilà. Après, il y a des heures très, voilà. Goûter, on goûte à une certaine heure parce qu'après, il y a le repas. Tout est préparé. Votre maman, elle prépare tout. Tout est préparé pour que, vous voyez, elle a vraiment son devoir de maman. Elle me dit, j'ai été jusqu'au bout pour mes enfants. J'ai fait le maximum pour mes enfants. Mais il y a beaucoup d'amour dans tout ce qu'elle fait. C'est toujours avec de l'amour. C'est pas forcément du chichi. Vous voyez, elle me dit, c'est l'affectif. C'est d'être là. C'est l'effet de bon cœur. Exactement. Mais c'est quelqu'un qui est vrai. Un peu quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. De toute façon. Ça. Elle me dit, c'est ça qui m'a fait de l'autre côté gagner, je veux dire, de l'amour vis-à-vis des autres. Parce que moi, je ne sais pas garder un secret de toute façon. Il ne faut pas me confier vos secrets. Vous voyez ? Il ne faut pas lui confier. Parce qu'elle ne sait pas garder. Elle est tellement enthousiaste. C'est ça. Elle a besoin de... De le dire tout de suite. Elle a besoin de partager. Elle a besoin... Oui, oui, oui. Elle est pleine d'amour, de toute façon. Alors, elle me dit, tu sais, j'ai retrouvé mes sœurs. Et qu'est-ce qu'on rigole là-haut ? Qu'est-ce qu'on... Comme avant, mais là, c'est beaucoup plus libre. Je suis libre de mon corps, elle dit maintenant. J'ai ma silhouette, elle me dit. Tous ces régimes se... Alors, elle est marre parce qu'elle me montre... Vous voyez, elle sucre. Puis après, elle dit, ah non, plus de sucre. Parce que je suis au régime. C'est vrai. Elle avait du mal avec ça. Mais elle aime trop les gâteaux. Ah, c'est... Gourmande à tous les niveaux. Voilà. Vous voyez, puis après, elle dit, bon, je vais mettre moins de sucre. Mais tu parles de l'autre côté, elle a déjà rajouté. C'est un truc, elle ne peut pas, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un aussi qui aime le sel, qui aime le sucre. Donc, son corps, il a joué. Puis, elle me dit, elle me dit, maintenant, tout ça, c'est fini. Et je me suis régalée avant de partir de ce monde, quand même. C'est vrai. Elle s'est fait plaisir et elle a bien eu raison. Elle m'a dit, maintenant, c'est terminé. Mais je me suis fait plaisir. De toute façon, les régimes, ce n'est pas trop pour moi. Je n'arrive pas à tenir. Non, c'est vrai. Ce n'était pas son truc. Mais c'est tellement de bonnes choses. Ça passe devant la boulangerie. Donc, elle s'achète un gâteau. Elle savait tellement bien faire les choses aussi. Donc, forcément, c'était un régal à chaque fois. Alors. Vous avez des questions à poser à votre maman. Vous voulez lui parler ? Allez-y. Il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire, c'est vrai. Mais déjà de savoir qu'elle est bien. Elle est bien et elle est heureuse. Elle s'inquiète un peu pour votre papa. Vous allez le voir le dimanche. Mais elle s'inquiète pour votre papa. Il est seul. Et du coup, ce n'est pas forcément évident. Vous voyez ? Ce n'est pas facile. Elle a toujours tout fait. C'est vrai. Et donc, du coup, il se retrouve à faire les choses par lui-même. Après, elle me dit, il prépare son petit poisson avec sa pomme de terre à l'eau. Son huile d'olive. Son petit sel. Son petit poivre. Très délicat. Vous voyez ? Oui. Il ne se laisse pas abattre. Malgré tout. Voilà. Elle le voit. Elle est partie le voir. Et puis, elle me dit, il prépare ses petites affaires et tout ça. Votre papa, c'est beaucoup ouvert depuis qu'elle est partie. C'est beaucoup ouvert vis-à-vis de vous aussi. C'est vrai. Il a changé. Elle me dit qu'il y a ce côté un peu égo qui a baissé. Et du coup, il sait la valeur de la famille. Vous voyez ? Elle a toujours tout fait. Et du coup, lui, il était là. Elle faisait tout. Vous voyez ? Alors, il aidait de temps en temps. Mais aujourd'hui, il a compris la perte, ce que c'était. Et du coup, il se rend compte que finalement, c'est un trésor qu'elle avait à la maison. Voilà. Alors, elle s'envoie des fleurs. Elle est bien là. Alors, j'entends ses amis qui disent, ses soeurs qui disent, « Ben oui, tu es un trésor. » Ah oui. Elle s'est énormément. C'est qui Trinidad ? Ou Trinidad ? C'est une tante à moi, justement, qui fait partie de ses soeurs, certainement. Voilà. Parce qu'elle est avec Trinidad. Ah, formidable cette tante, formidable. Et c'est Trinidad qui est en train de lui dire, « Ben oui, tu es un trésor. » Alors, Victoire, Trinidad, c'est vraiment des prénoms forts. Sacré Trinidad. Alors, c'est marrant parce que votre maman me montre des escargots. Quand elle était jeune, elle allait ramasser des escargots pour les vendre. Alors, ça, je ne sais pas, peut-être, parce qu'elle a vécu au Portugal. Oui, parce qu'elle me montre comme si, ramasser des escargots pour les vendre. J'ai l'impression qu'elle n'aime pas trop les manger. Vous voyez ? Non, pas trop. Voilà, mais ce n'est pas son truc. Mais elle ramassait, dès qu'il pleuvait, elle ramassait pour se faire quatre sous. Ah, peut-être, peut-être, à l'époque. Elle me montre ça. Vous voyez que, hop, on prend le tablier, on ramasse les escargots, et on met dans un sac en chute pour pouvoir les vendre. Vous voyez ? Voilà. Elle n'était pas seule. C'est comme si, ben, il pleut, ben tiens, on ne peut pas. Autrement, on travaillait la terre, parce qu'on montre des... Comme si elle était dans la nature. Vous voyez ? Et du coup, elle me dit, on ramasse ça, puis c'est pas grave, hein, on ramasse, et puis on va se faire quatre sous autrement. Mais elle me montre ça, enfant. Vous voyez ? Je n'avais pas connaissance de ça, donc c'est possible. Elle me montre ça. C'est quand même des moments durs, mais des moments heureux, elle me dit. D'accord. D'accord ? Elle me dit, ça a été des moments durs, parce qu'il n'avait pas forcément tout. Mais elle me dit, on était heureux. On était heureux. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle est partie à un moment qu'elle n'aurait jamais dû partir. Pourquoi ils ont choisi ce moment-là ? Vous voyez ? D'accord. On a l'impression que votre maman est partie à une date d'anniversaire d'une personne qu'elle a à son cœur. Elle me dit, mon bien-aimé, mon chéri, mon petit chéri. Voilà. Et qu'elle, comment dire ? Alors, elle a de l'amour pour tout le monde, d'accord ? Vous avez un fils. Elle me parle d'un fils et d'une fille. Vous en avez deux. Oui, c'est ça. J'ai deux, un garçon de fille. D'accord. Alors, vous avez, la fille est plus âgée, elle est en train de me dire. Elle est plus âgée et elle me montre un fils un peu plus jeune. Oui. Comment dire ? Mais chez vous, c'est normal de faire des enfants jeunes ? C'est tellement génétique, on va dire. D'accord. Parce qu'elle me montre ça comme si tout le monde voulait être tout de suite en couple, tout de suite. Vous voyez ? Oui. Le besoin de former une famille. Voilà. Elle est en train de me dire, elle rit beaucoup votre maman. Elle ne veut pas mettre de la tristesse dans cette rencontre avec vous. Elle me dit, je veux que ça reste intact, je veux que ça soit beau. Elle me dit, je suis partie à une date, alors je ne sais pas si c'est le même jour ou après ou avant, mais elle me dit à une période où c'était un anniversaire. Ou elle se réjouissait de cet anniversaire. C'était l'anniversaire. C'était l'anniversaire de mon fils. D'accord. Alors, elle est en train de me dire que l'anniversaire de votre fils, c'est important pour elle. D'accord ? Ce n'est pas forcément... Elle me dit, c'est ma délivrance pour moi. Elle a choisi cette date ? Oui, pour que ça soit sa délivrance. Comme toi, ça a été une délivrance de le mettre au monde. Et comme moi, ça a été une délivrance de quitter ce corps malade. Oui, il n'y a pas de hasard au niveau de cette date. D'accord. Elle me dit, c'est important parce que j'ai mis fin à ma souffrance physique. Votre maman, c'est quelqu'un qui prend tout. Vous voyez, elle est un peu celle qui absorbe tout de tout le monde. Pour elle, ses enfants, ils ne doivent pas souffrir, elle me dit. C'est vrai. Et donc, du coup, elle me dit, j'ai accepté, j'ai prié tellement qu'on ne te fasse pas partir, elle est en train de me dire. Oui, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai vécu, j'ai été heureuse. J'étais déjà dans l'âge. Voilà, j'étais déjà dans l'âge. Toi, tu as encore des choses à vivre avec tes enfants. Oui, j'étais jeune. Oui, j'étais jeune. D'accord. Oui, j'étais jeune. Et elle me dit, j'avais envie que toi, tu aies des choses à vivre. Moi, j'accepte, j'ai vécu. Et puis, j'avais envie de retrouver aussi ma famille de l'autre côté. Il me manquait trop. Oui, ah oui, je sais. Votre maman, on a l'impression qu'elle est restée comme un pilier de la famille, comme si, vous voyez. Et tout son pilier à elle était parti. Et du coup, tout ça, elle me dit, j'avais des chagrins intérieurement. J'avais des chagrins. Oui, elle a été très, très... C'est comme si tout... C'est comme si une jeunesse d'elle était partie avec eux. Et qu'elle avait besoin de retrouver ça. Elle dit aujourd'hui... Elle dit, je saute comme une chèvre. Vous voyez, elle me dit, je peux... Je suis libérée. J'ai plus mal aux genoux. Elle dit, j'ai plus mal partout. Je peux maintenant même courir. Je peux même voler. Donc, c'est... Alors, elle a beaucoup d'humour, votre maman. Vous voyez, à un moment donné, c'est très sérieux. Puis tout d'un coup, elle va dire une blague. Et tout le monde va rire. Parce qu'elle a une façon de le dire, que ça fait rire tout le monde. C'est vrai. Elle avait toujours le mot pour faire rire. C'est vrai. C'est vous qui nous disiez toujours, assieds-toi maman, arrête de te lever, arrête de te lever. Je veux le faire, je veux le faire. Et... Mais elle est têtue. Elle avait du mal à se poser. Elle est têtue parce qu'elle se lève, elle vous suit derrière avec le plat. Ah oui, oui, oui. C'est plus fort qu'elle. Elle est au service. C'est quelqu'un qui a toujours été au service et qui restera toujours de l'autre côté. Alors, elle est en train de me dire, de l'autre côté, je m'occupe d'enfant. Je vais m'occuper d'enfant. Je vais avoir cette chance de m'occuper d'enfant. Alors, là, actuellement, elle se fait encore aider vis-à-vis de sa maladie. D'accord ? Parce que ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie. Ça fait quoi ? Un an qu'elle est partie, votre maman ? Ça fait un an et demi. D'accord. D'accord. Elle me parle de janvier. Elle est partie en janvier, février ? En février. En février, d'accord. On a l'impression qu'en janvier, elle aurait dû partir et elle a encore eu un sursis. Vous voyez ? Elle me montre un sursis. D'accord. Et elle me dit, je fais le nécessaire et je vais pouvoir m'occuper vraiment d'enfant. Elle aime les enfants, de toute façon. Elle reste avec les enfants. Elle aime ça. C'est son milieu à elle. Vous voyez ? C'est son milieu à grand smi. Voilà. Mais on a l'impression que chez vous, ça marche par deux. Ah oui ? Oui ? Ça marche par deux. C'est-à-dire ? Deux enfants, deux enfants, deux enfants. Ça marche par deux. Elle me montre ça. Que ça marche par deux. Elle embrasse votre fille aussi. D'accord ? Elle embrasse très fort votre fille. Elle lui fait de gros bisous parce qu'elle pense beaucoup à elle et elle entend aussi ses prières, elle me dit. D'accord. D'accord ? Ah oui, aussi. Voilà. Elle entend. D'accord. Son prénom commence par un A de votre fille. Un H ? Un A. Un A ? Non. D'accord. C'est la deuxième A. C'est votre petite fille qui est née parce qu'elle me montre un enfant qui est né. Ah oui. Oui. C'est ma petite fille qui est née il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est un A parce qu'elle me dit... C'est un A, effectivement. C'est ma petite fille qui commence par un A. Elle a vu son âme avant de s'incarner. Elle est en train de me dire. Elle a discuté avec elle avant son incarnation. Elle va avoir du caractère, la petite A. Elle l'a déjà un peu. Elle l'a déjà un peu, mais elle va en avoir. Parce que cela ne sera pas faire. Autant elle sera fille, autant ce sera une vraie fille. Autant elle aimera les belles choses, tout ça. Elle aimera se déguiser. D'accord. Mais ce sera une fille qui aura du caractère. Cela ne sera pas faire. Alors, elle a le caractère de son arrière-grand-mère, alors. Oui, parce qu'elle ne se laisse pas faire. Ils ont discuté toutes les deux, elle me dit. Alors, c'est merveilleux. Elle me dit, on a discuté. Avant qu'elle s'incarne, j'ai discuté avec elle. Voilà. Je l'ai rencontrée avant qu'elle s'incarne. Voilà. D'accord. Et j'ai l'impression qu'elle ne se laissera pas faire, par exemple. Bon. Elle a hérité de son arrière-grand-mère. Mais par contre, ce sera une enfant très joyeuse. D'accord. Très, très joyeuse. Voilà. D'accord. Pas du tout enfermée. Très joyeuse. Très heureuse de faire partie de cette vie qu'elle va vivre. Voilà. D'accord. 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 Ok. Mais, 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 elle est jeune, votre fille, parce qu'elle me montre un petit garçon aussi, avant. Oui, elle a un petit garçon. Elle me montre un petit garçon avant. Vous les avez mis à la jeunesse. Voilà, effectivement. Elle me montre un petit garçon, un beau petit garçon, sage. Qu'est-ce qu'il est sage ? C'est vrai, il est sage. Sage comme une image. Bon, après, là aussi, c'est lui, mais il est sage. Sa soeur va venir le dégourdir. Oui, on n'a pas à se faire, effectivement. Voilà, c'est un enfant sage. C'est un enfant qui a quand même une connexion, qui est connecté. Je pense. D'accord. C'est un enfant qui voit des choses. D'accord. Oui. Voilà. Il a déjà dit des choses, effectivement. Qui est connecté. D'accord. Ce petit est connecté, hein, en train de me dire. Je demande à mon guide. D'accord. Il confirme. Il confirme qu'il est bien connecté. D'accord. D'accord. N'ayez pas peur des choses qu'il dit, tout ça. De toute façon, vous êtes ouverte à ça, Sylvie. On me dit que vous êtes aussi ouverte à ça. Donc, c'est normal quand on a une ouverture de connexion. Voilà. Ok. Vous avez beaucoup de Bouddha chez vous ? Oui. Parce qu'elle me montre, vous adorez ça. Vous adorez la philosophie bouddhiste. Voilà. Oui. Vous voyez, vous adorez, voilà. Vous avez des questions à poser à votre maman ? Avant qu'elle parte. Alors, elle part, elle part, mais elle me dit, je ne suis jamais loin de toi, parce qu'au-dessus de toi, il y a l'autre monde. Au-dessus, il y a un monde où je ne suis pas loin de toi, puisque nous sommes au-dessus de vous. Oui, je voudrais, je voudrais, c'est vrai que je manque de signes de sa part. J'en ai eu au début et j'ai l'impression qu'elle s'est éloignée et c'est vrai que parfois, ça me rend un peu triste. Alors, elle me dit, je ne me suis pas éloignée, je suis en train de vivre ma vie que j'avais besoin de vivre. Alors, elle est en train de me dire, tu veux des signes, je vais t'en donner. Voilà. Mais à un moment donné, comment dire, elle me dit, je suis, je suis, j'aide de l'autre côté, je vais devoir avoir un service à donner de l'autre côté et je suis tellement heureuse que je sais que vous allez bien. Je sais que vous, elle a un œil sur vous. D'accord, Sylvie ? D'accord. Elle me dit, vos prières, je les entends et je vous envoie tout mon amour. Voilà. Pour votre santé, Sylvie, elle fait tout pour stabiliser votre santé, pour que ça aille. D'accord ? Elle n'a pas envie que vous vous retrouviez tout de suite de l'autre côté. D'accord ? Elle dit, soigne-toi. Oui, je m'en soigne-moi. D'accord. Vous allez voir des magnétiseurs parce qu'elle me montre comme s'il fallait magnétiser. Vous voyez ? Oui, c'est, oui. D'accord. Elle me montre ça. Elle me dit, il faut vraiment que ce soit dans le… des magnétiseurs qui travaillent dans la lumière, elle dit. D'accord. Avec la lumière divine pour te soigner. D'accord ? D'accord. D'accord. On en reparle après. D'accord ? On en reparle après. Je ne sais pas. Mais on en reparle. Parce qu'elle est en train de me parler de lui. D'accord ? Elle me dit, embrasse tout le monde, embrasse Josée. C'est votre papa, Josée ? C'est mon papa. Josée. D'accord. Elle me dit. Je vous en fais un bisou de le soir. Josée, elle me fait ça. D'accord. Bah, Josée, elle me dit… Attendez, parce que… Elle a un accent portugais quand elle parle, hein ? C'est le français portugais. C'est qui, Mégane ? C'est ma fille. Alors, elle embrasse Mégane aussi. D'accord. Elle ne veut pas oublier les prénoms. Vous voyez, elle est en train de me dire… Elle ne veut pas oublier les prénoms. Attendez. Elle est en train de me parler en portugais, là. Elle plaisante, là. Elle est en train de jouer, là. Elle est en train de rigoler. C'est qui, Chica ? Chica. Chica. C'est ça, Chica. C'est mon père. En portugais, c'est son surnom, en fait, qu'on lui donne.